Le fameux pénalty du Sénégal, que les Sénégalais soient décriés, que non, on les a volés là. Famille, vous allez écouter, vous allez regarder vous-même et partager massivement cette vidéo pour que les Sénégalais la puissent voir. Il n'y avait pas pénalty, vous comprenez, il n'y avait pas pénalty. Donc la sortie des crépins diata pour dire qu'on les a volés pour donner à... Non, il n'y avait pas pénalty. Donc écoutez très bien cette vidéo et puis partagez. Voilà, les habite là, ce sont des professionnels. Voilà une terrible faute de Sadio Mane sur Sangaré qui mérite un carton rouge dans tous les championnats. Et là, l'arbitre lui met un jaune parce que c'est Sadio Mane en face. Pourtant, il aurait pu mettre fin à la carrière de Sangaré avec ce tacle. Beaucoup de personnes jugent cette action d'une faute pour un pénalty, pourtant c'est tout à fait faux. Regardez, Ismaël Sar part de plus de 40 mètres à la surface du gardien et qui perd l'équilibre. En fait, c'est la fatigue qui le fait anticiper sa chute et l'arbitre ne tombe pas dans son jeu. Regardez les pieds. À aucun moment le défenseur ne touche Ismaël. Il chute bien avant et provoque un contact qui n'aura pas lieu d'où la tombée du défenseur ivoirien. En réalité, quand un défenseur fait une faute, il commence lui-même à jouer les innocents, mais là, il est lui-même surpris. Cette action n'aurait pas eu lieu si Sadio Mane concédait un carton rouge, car ce carton leur obligera à jouer la défensive. C'est la même chose qui s'est passée au match du Maroc face à l'Afrique du Sud. Une simulation provoquée. Regardez l'arbitre à laisser le jeu continuer. Voici l'action que d'autres trouvent un hors-jeu, et pourtant non. Voici la passe de Sébastien Haller qui glisse au pied de Christian Kouamé pour arriver à Nicolas Pépé, provoquant un pénalty. Essayons de voir de plus près. Au moment où la balle glisse au pied de Christian, Pépé n'était pas en hors-jeu, mais sur la même ligne et avec quelques millimètres de tolérance d'hors-jeu. Revenons encore au match du Maroc face à l'Afrique du Sud. Regardez. Et ça, personne n'en parle pourtant, cette tolérance d'hors-jeu saute à l'œil. Ensuite, plus d'accordé. Soyons vigilants, car d'autres essayent d'une manière ou d'une autre de boycotter cette canne 2023. Abonnez-vous. Football est simple. Quand vous perdez là, reconnaissez que vous avez perdu. Dans les bavardages inutiles, arrêtez ça. Et puis toi, Cripé, dis-attends, les gens, il ne faut pas me faire parler. Payez-toi, maman, il n'y a même pas envie de parler à toi.